Bonsoir à tous, c'est MC en commande, MJ. Oui, ce soir nous sommes avec Renaud Hanson. Marie, je te laisse faire l'interview. Alors Renaud, c'est une spéciale Morane et donc on a fait appel à toi comme tu as connu Morane pendant bien des années. Je l'ai beaucoup fréquenté, oui. On a été très, 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 très proches et très fraternel. On s'est rencontrés grâce à Starmania. On a travaillé ensemble dans Starmania. Et elle m'a proposé d'être guest sur sa première grosse tournée française. Donc j'étais en première partie tous les soirs, 50 minutes, 45 minutes, 50 minutes, avec une équipe de tueurs, avec mes musiciens, plus Andy Scott au son, qui était un gère du son de Balavoine, Goldman, Roxé Govia aux éclairages, qui était l'éclairagiste de Daniel Balavoine, Michel Sardot, donc si tu veux, elle m'a donné une première chance de montrer mon premier show en solo. Je sortais mon deuxième album qui s'appelait Blizzard de Coeur. C'était en 89 qu'on a fait cette tournée. L'album est sorti en 88. Elle sortait un album où il y avait toutes les mamas. On avait le vent en poupe et elle était d'une générosité incroyable. Parce que ce n'est pas tous les artistes qui auraient proposé à un mec qui a envie de bouffer le monde, de faire sa première partie. En plus, elle me permettait de revenir dans son spectacle en faisant un Madeleine Starmania, plus un truc à la caisse claire, à la batterie sur une chanson qui était son cul à l'époque, qui s'appelait Danser. Donc, si tu veux, je devenais quasiment indispensable à son show. Et c'était un cadeau, quoi. C'était un cadeau. C'était un cadeau. Parce que si tu veux, c'était la plus belle vitrine que je puisse avoir. Et c'était la meilleure copine. Enfin, tu vois, si elle ne m'avait pas aimé, elle n'aurait pas fait ça. Parce que son entourage proche, en vrai, je me souviens que son management de l'époque n'était pas super heureux que tous les soirs je fasse un triomphe. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Donc, c'était quand même un risque. Et moi, par contre, je n'avais aucune... Comment dire ? Je ne montais pas sur scène en me disant « Je vais voler le spectacle » ou quoi. Je le faisais comme un petit frère veut prouver à sa grande sœur qu'elle a fait le bon choix. Je le faisais comme un petit frère veut prouver à sa frangine que lui aussi a du talent. Donc, voilà, bon. Dans ce lieu, vis-à-vis de moi, voilà l'explication. Maintenant que je sois actuellement très affecté par cette situation, c'est un secret de polyphinelle. Que Moran et moi, on était rock'n'roll, qu'on était parfois dans l'excès. Voilà, c'est clair. Et je pense que ça rappelle que les artistes les plus talentueux ont en réalité dans leur vie personnelle un mal de vivre profond. Et alors, je ne me l'explique absolument pas. Je n'ai pas la clé, les raisons de cette espèce de mal-être qui font qu'on peut tout ce qu'il sait, soit dans des substances, soit dans de la boisson, soit dans des fuites en avant qui paraissent, qui résonnaient et insensées. Et voilà. Donc, cette disparition, elle est totalement inattendue. Oui. Totalement inattendue parce qu'elle avait quand même plus de contrôle sur sa consommation d'alcool. Et en plus, ce problème-là est arrivé il y a à peine une vingtaine d'années. Donc, c'est beaucoup de tristesse. C'est beaucoup de tristesse. C'est énormément de tristesse. Vous chantiez en duo « Nos planètes se séparent » dans Starmania. Oui. Avez-vous eu l'occasion de faire un autre duo avec Morane ? C'est très curieux que tu me poses cette question parce que ce qui s'appelle en vérité le duo d'Adieu, donc « Nos planètes se séparent » que Luc Plarneron et Michel Berger appelaient en réalité le duo d'Adieu, est une chanson qu'on a cherchée toute la nuit avec Florian, avec ma choriste, qui était également ma fiancée. Et donc, samedi soir, on fait un spectacle qui s'appelle « Opéra Rock » qui, bien entendu, est une autre forme d'hommage aussi à la musique de Michel Berger avec d'autres chansons de comédie musicale, d'autres chansons d'opéra rock diverses et variées. Et on a cherché cette chanson toute la nuit sur Internet parce que je veux que cet échange vocal entre elle et moi, qui est très beau, soit l'introduction du spectacle et que ça ne soit plus l'introduction habituelle de Starmania qu'il y avait juste avant quand on arrive en ville. Puisque j'entre en fait sur ce spectacle-là, sur ce spectacle-là, sur ce spectacle-là, sur l'opéra rock qui résume toutes mes comédies musicales et les francophones et internationales favorites, je n'ai plus envie... Voilà, là, si tu veux, c'est l'occasion de marquer le coup. Et en même temps, je me dis, mais je suis complètement cinglé parce qu'en fait, quand je vais entendre ça et on a fini de ne pas me retrouver sur Internet, quand je vais entendre ce truc-là juste avant de monter sur scène, déjà que je n'ai pas envie de faire le spectacle samedi parce que je suis à côté de mes pompes, que je suis vraiment très triste. Et en même temps, la vie continue. C'est-à-dire qu'elle, elle aurait souhaité qu'on boive un coup à sa santé. Je veux dire, voilà. Mais je pense qu'elle était la dernière personne à s'attendre à ce genre de truc-là. C'est-à-dire que, voilà, elle avait du surpoids, OK, d'accord, elle avait des gros problèmes de dos, OK, mais bon, si tu veux, quand elle a fait ce spectacle, ce même après-midi, elle boit quelques coups après le spectacle, elle n'est pas partie à genoux, elle n'est pas partie en vrac, elle est partie pour aller prendre un bain. Et voilà, puis ce bain, elle ne le prend pas, parce que moi, j'ai des détails que d'autres n'ont pas, que je ne vais pas le balancer et que ça ne se finit pas bien. Ça ne se finit pas bien et de manière un peu violente, mais sans souffrance, semble-t-il, sans souffrance, logiquement. Donc, on va commencer Opéra Rock par sa voix, par le fait de l'entendre avec moi. Et je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas du tout avoir envie de faire le spectacle samedi, mais j'ai envie de le faire et j'ai envie de vérifier si l'être humain est capable d'aller au-delà de la douleur et d'aller au-delà de la souffrance et d'aller au-delà de la tristesse. Donc, j'ai envie de me mettre en danger, j'espère que les gens seront là et j'espère surtout qu'il y aura cette espèce d'appui que j'ai toujours eu et de soutien que je suis toujours eu, tout comme Stéphane Haël, ont toujours été d'une fidélité incroyable également. Tout à fait. Une anecdote sur vos années Starmania ? Il y en aurait trop. C'est plein de conneries. Plein de conneries. Moi, je l'appelais Maurice. Donc, si tu veux, déjà... L'anecdote, le truc le plus que je raconte sans arrêt là depuis deux jours, c'est qu'en fait, on était les deux seuls chanteurs à bouffer comme des salopards avant de monter sur scène. Donc, si tu veux, en fait, on mange parce que nous, on avait besoin d'être solides pour faire les notes difficiles qu'on faisait parfois dans nos spectacles, que ce soit dans Starmania, dans nos spectacles personnels. On était ce qu'on appelle... Enfin, on était une chanteuse à voix. Je suis un chanteur à voix. Enfin, voilà, on avait ça en commun, entre autres. Et certaines conneries, j'appelle ça. On avait un peu la connerie. C'est-à-dire qu'on mangeait carrément dans le petit resto à deux mètres du théâtre de Paris, quand on faisait Starmania. Donc, si le public, en fait, vous voyez... Enfin, nous remplir le bide du plat du jour, qui était en général très, très copieux. Et les autres artistes et les musiciens nous disaient « Mais comment vous allez faire pour chanter après ce que vous êtes en train de vous enfiler, quoi ? » Et on buvait un verre de rouge, on bouffait. Et nous, on leur répondait qu'on avait besoin d'être solides sur nos jambes et solides, voilà, que ça nous aidait au niveau du diaphragme et tout ça. Ce qui est réel, ça nous aidait au niveau respiratoire de nous sentir solides et qu'au moment, on n'avait pas la tête qui tourne quand on faisait des notes difficiles. Et tu veux, nos potes chanteurs de l'équipe de Starmania n'étaient pas écœurés, mais ils sont incroyables, ces deux-là. Et on mangeait comme des salopards, quoi. Et on était morts de rire de les voir en train de se dire « Mais ils ne vont jamais pouvoir chanter après une choucroute ou après, le plat du jour qui pouvait parfois être, tu sais, n'importe quoi, un plat campagnard, tu vois ? » C'était un resto pas mauvais en plus, tu vois ? Et je me souviens de ça, voilà. Ça, c'est... Mais il y aurait trop de conneries. Je te dis, je l'appelais Maurice. Elle avait la même tendance à faire des blagues assez, on va dire, grossières comme moi. Comme moi, je sais le faire aussi. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur de dire à un con d'aller se faire foutre. Donc, je veux dire, elle ne prenait pas de gants et c'était ma frangine et c'était la personne la plus proche mentalement de mon mode de fonctionnement et de certaines de mes réactions qui peuvent paraître parfois, voilà, un peu... Pas virulentes, mais tu vois... Morane, c'était quelqu'un qui appelait un chat un chat et un chien, un chien, et qui n'avait pas peur de dire, merde, j'ai envie de caca ou... Enfin, tu vois, etc., etc. Voilà, c'était quelqu'un de très, très drôle qui était très, très drôle et très humain, quoi. Voilà, c'est un grand malheur. C'est fou. On est en train de perdre tous les artistes, mais elle, c'est encore plus, si tu veux, triste parce que quand tu dépasses 70 piges, tu sais très bien que t'es sur la liste où ça commence à être à risque, voilà. Surtout quand t'es un mec comme Johnny Hallyday, 74 ans, c'est déjà magnifique, parce qu'on sait très bien que son mode de vie a été rock'n'roll. Morane, 57 ans, ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Un des titres que tu préfères dans son répertoire ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Qui figure sur le premier album, reste pour moi une chanson de référence. Qu'est-ce qui te fait peur ? Elle a eu longtemps l'incapacité à trouver justement la bonne personne au niveau partage amoureux avec un homme. Et qu'est-ce qui te fait peur ? D'où vient ce malaise ? Qu'est-ce qui te rend insatisfait ? C'est à peu près les paroles du refrain et est un titre vocalement totalement exceptionnel. Exceptionnel, ça me fout les bouts, je suis désolé, j'ai un petit... Ça me fout les bouts d'en parler parce que c'est un exercice dans mon école de chambre, cette chanson. Et dedans, elle est magique, cette gonzesse, elle est magique. Vocalement, c'était... Pour moi, Morane, c'est la meilleure chanteuse francophone qu'il y ait jamais eu. C'est-à-dire que ça dépasse Céline Dion, etc. Techniquement, au démarrage de sa carrière, elle était capable de choses que très, 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 très peu de gens peuvent faire. Vraiment. Et ça dépasse le cadre de la simple technique. C'est-à-dire, c'était une grande technicienne, mais elle avait aussi un swing terrible, un grain de voix, une texture vocale très personnelle avec une chaleur incroyable. Qu'est-ce qui te fait peur ? Ce serait, pour moi, la Ferrari de ses chansons vocalement. Et puis après, j'aime plein de trucs. Je veux dire, tout pour un seul homme, toutes les mamas, mentir, mentir, tu vois, du mal que j'ai fait en duo avec elle et que j'ai envoyé sur mes pages internet dans une version un peu plus funky que la version originale. Et que j'étais venu faire un jour où j'étais venu la voir à côté de chez moi en banlieue parisienne. Et où elle m'avait dit juste avant le show, tiens, elle fait ça avec moi. Je fais, mais je la connais pas. Elle me fait, ouais, peux-tu pas la prendre ? Pour moi, on vient de perdre la meilleure chanteuse francophone. Voilà. Et c'était ma pote. Oui. Comment gère-t-on justement une amitié de plus de 30 ans quand on est artiste ? Ouais, j'ai pas besoin, j'ai pas à gérer parce qu'en fait, comme avec France Gall, j'avais un peu coupé le cordon médical depuis de nombreuses années avec elle, même depuis beaucoup plus longtemps encore que France Gall. Si tu veux, en fait, Morane, en fait, on ne faisait que se revoir et se retrouver. Mais c'était très cyclique. C'est-à-dire, c'est cyclique et totalement impromptue, enfin, pas du tout calculé. C'est-à-dire qu'on s'est joué en téléphone. La dernière fois que j'ai dû la voir en téléphone, c'est à 4 ans. C'est pas quelqu'un que je voyais, tu vois, d'abord elle vivait en Belgique et elle vivait en Belgique. C'est pas... Quand elle a fait l'émission sur je ne sais plus quelle chaîne où elle était dans le jury, ce que je n'ai pas trouvé d'ailleurs ultra glorieux, mais bon, je n'ai pas eu le temps de lui dire, si tu veux, parce qu'en fait, même quand elle enregistrait à Paris, je ne prenais pas le temps d'aller la voir. On avait... Voilà, avec France Gall, ça faisait 6 ans qu'on ne s'était pas vus. Et là, la suveu, elle, c'était pas à l'ordre du jour, mais c'était la logique de nos âges respectifs fait qu'on était amené à... On était censé être amené à se revoir. Voilà. France, je n'étais pas au courant qu'elle avait fait une récidive de sa maladie. Ça faisait 2 ans et demi qu'elle le cachait. Je ne savais pas. Et Morane, à part son mal de dos, le fait qu'elle avait repris du poids, voilà, et qu'elle était sous antidouleur en plan pour le dos, et voilà, je veux dire, moi, si tu veux, ce qui me torture dans tout ça, c'est que je me dis que... il y a vraiment une force supérieure qui veille sur moi parce que je ne me suis quand même pas aménagé depuis largement autant de temps qu'elle a dû commencer un peu à se laisser un peu glisser dans l'alcoolisme, qui était un alcoolisme mondain parce qu'en fait, c'était souvent après des concerts ou lors de fêtes, enfin, c'était pas... je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui était dans une autodestruction totale avec l'alcool, mais c'est quelqu'un qui avait un penchant pour ça, c'est clair. Et je me dis que j'ai vraiment une force supérieure qui veille sur moi, sur la fuite en avant que j'ai vécu pendant plus de 20 ans parce que... parce que voilà, parce que je tiens sur mes jambes, que je suis capable de faire les shows, que je n'ai jamais annulé quelque chose, que je suis à l'heure à mes rendez-vous, que je suis suffisamment présent mentalement pour pouvoir apprendre mon art à des gens que ça intéresse dans mon école, faire des albums sans arrêt, donc si tu veux, je me dis merde, est-ce que c'est juste, injuste, j'ai pas la sensation d'avoir fait du mal à des gens et je pense que je mérite effectivement que cette espèce de force supérieure dans laquelle je crois veille sur moi, mais je me dis que ceux qui partent n'étaient pas des mauvaises personnes non plus parce que Morane, je l'ai jamais vu être méchant ou je l'ai jamais vu être négatif avec quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui méritait de partir aussi jeune, c'est pas, voilà, comme elle aurait pu dire elle-même, c'était pas une enfoirée, c'était pas une enculée, c'était pas une saloperie, quoi. Je pense pas que Johnny, voilà, on savait tous qu'un jour ou l'autre, il paierait tous les excès, etc., etc., mais si tu veux, voilà, on sait qu'un cancer du poumon, c'est radical, mon père a eu un cancer du poumon, on sait que ça dépasse pas trois années quand c'est un vrai cancer du poumon, ça peut pas dépasser trois ans, tu vois, donc là, lui, ça a quand même été très très rapide, donc voilà, donc, et France Gall, c'était tellement une belle personne, tellement quelqu'un de bon pour les autres, que c'est pareil, elle méritait pas de faire une récidive de son cancer, elle méritait pas, enfin voilà, donc ça me fait mal, ça me fait mal, j'ai pas dit que je, que je, c'est violent ce que je vais dire, mais tu vois, je suis content d'être en vie, je dis pas que j'aurais mérité de partir à leur place ou à la place de mon demi-frère qui est mort à 20 ans d'un accident de voiture, mais vu la vitesse à laquelle j'ai conduit régulièrement toute ma vie, c'était pas logique que ça soit lui, c'était pas logique que ça soit mon demi-frère qui meurt à 20 ans d'un accident de bagnole. Donc, toute cette espèce de, enfin, tout ce karma et toutes ces disparitions autour de moi, Michel Berger qui part à 44 ans, je veux dire, c'est, à un moment, là je suis à terme avec certaines choses, je suis à terme, je suis au bout de ma patience avec les abrutis sur internet, je suis au bout de ma patience avec l'évolution de mon métier, je suis fatigué, je, je, je suis fatigué, je, en fait, les choses me lassent, la bêtise humaine et la cruauté ou la méchanceté me lassent de plus en plus vite et l'injustice, l'injustice me lasse. Et là, si tu veux, la disparition de mon âme, je ressens ça comme une nouvelle injustice de l'existence, voilà. D'accord. Je ne peux pas vous en dire plus, je pense que j'ai des yeux dans mon loquace, voilà. Donc, je vais te laisser carte blanche, est-ce qu'il y a une question que tu aurais souhaité que je te pose ? Non, non, je viens de te dire au contraire que je ne peux pas, je pense que je ne peux pas vous en dire plus que tout ce que je vous ai dit là, c'est la première interview que je fais depuis sa disparition, je l'ai fait parce que, voilà, parce qu'il y a Marie-Jo dans l'histoire, que c'est quelqu'un qui m'a toujours donné des coups de main et que c'est une ancienne élève de mon école de chant, qu'elle fait partie, elle fait partie du staff autour de moi, que je sais que c'est quelqu'un qui, je l'espère, m'est fidèle et est fidèle à mon équipe. Donc, voilà, je viens de faire une sieste parce qu'on a très peu dormi depuis la gosse. Voilà, donc ça fait deux jours qu'on a un peu la tête dans le cul comme elle l'aurait dit elle-même et c'est bien parce que là, je n'ai pas besoin de me gêner pour parler de façon morale dans le privé et donc, si tu veux, voilà, c'était la personne la plus semblable à ce que je suis émotionnellement, verbalement. On avait la même connerie, tu vois, ce que je veux dire, ce que j'appelle la connerie. Donc, non, il n'y a pas de question, il n'y a aucune question. Je veux juste que les gens sachent que, voilà, que c'était une soeur pour moi et que ça fait mal et que ça fout les boules et que je ne vois pas ce que je peux dire de plus que tout ce que je vous ai dit et que si on me redemande des interviews vis-à-vis de cette disparition, de toute façon, je n'en dirai pas plus que ce que je vous ai dit là. c'est que je vous ai tout dit et il n'y a pas de question annexe. Je vous embrasse vraiment pas. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Nous aussi. Bon courage. Bon courage. On passe à toi. Merci. Et comme dirait mon ami Francis Lalanne, comme dirait mon ami Francis Lalanne, voyons-nous vivants. C'est-à-dire, tu vois, faisons en sorte que... Tu vois, un des grands regrets, c'est de ne pas avoir justement pu voir et dire combien ce sont des personnes importantes. c'est pour moi de ne pas avoir pu voir une dernière fois France, France Galle et Morane. Je ne savais pas pour France. Morane, c'est totalement inattendu. C'est totalement inattendu. Je vais rester avec ça. Je vais rester avec ça. Et c'est lourd. C'est lourd. En fait, c'est lourd. C'est lourd de ne pas avoir eu le l'énergie, le courage, le d'avoir été feignant, quoi, de ne pas avoir pris mon téléphone ou de ne pas avoir eu les couilles, tu vois, de faire le forcing pour voir France. Enfin, France, j'ai fait le forcing, mais c'est vrai que depuis trois ans, je l'ai fait épisodiquement et personne, quand je téléphonais chez elle, ne m'avait annoncé aucune personne ne m'avait annoncé qu'elle était dans une récidive de Manetti. Donc, et Morane, je pense qu'elle, comme moi, on se disait qu'on allait se revoir à un moment ou à un autre et à chaque fois qu'on se revoyait, c'était pour se rendre la gueule, faire parfois des belles choses artistiquement. Voilà, enfin, tu vois, c'était pour se rappeler nos souvenirs aussi parce qu'on a tellement de souvenirs en commun à travers Starmania et cette tournée qu'on a faite en 89-90. Donc, voilà, donc, ça, c'est lourd à porter, en fait. C'est la dernière chose que je voudrais vous dire. C'est juste que ça, c'est lourd à porter. Et, en fait, pour l'instant, comme j'ai de la colère, elle se retourne contre la bêtise humaine et contre l'injustice de l'existence. Et je vais essayer de la rendre peut-être plus positive, cette colère. c'est-à-dire que je vais essayer de profiter de tout ce qui m'est offert professionnellement, humainement, parce qu'en fait, on se rend compte que ça va vraiment vite, quoi. Voilà, ça va vraiment vite. Donc, revoyons-nous vivants et reparlons-nous vivants. Voilà. C'est-à-dire, prendre le temps de dire aux personnes qu'on les aime. Voilà, c'est exactement ça. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, René. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada